Bonjour, ça va très bien. Vous avez pas de mine ? Oui, merci. Je crois que non, oui. Ah bon ? C'est de beaux yeux, tu sais. On va vous laisser, si vous voulez. Et vous, Gérard, ça va ? On avait des choses à se dire. Non, mais c'est ça qui est chouette, en tout cas. Il y a aussi, tous les ans, on fait un séminaire d'écriture avec tous les auteurs, ce qui permet d'échanger et de dire tout ce qu'on aimerait faire avec nos personnages, les faire évoluer. Voilà, le Cédric au chômage, tout ça, on l'a réfléchi tous ensemble. Et c'est ce qui permet d'avoir de la fraîcheur, en fait. Et puis aussi, on a des producteurs qui nous autorisent à faire d'autres projets. Et ça aussi, ça nous fait prendre l'air un petit peu de la série. On revient avec d'une nouvelle expérience. Et du coup, on revient encore plus frais et puis on s'amuse toujours. Il parle bien, quoi. Oui, 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 oui. Il est devenu comédien par accident. Il était promis à deux hautes. Je ne vous dirai pas les cas. Allez, c'est une petite question pour tous les acteurs. C'est un format tellement particulier à la fin en famille et les scènes de ménage. Il faut garder la fraîcheur, mais garder aussi la continuité des personnages. Comment on fait pour garder un équilibre là-dessus ? Comment vous faites pour chacun d'entre vous raconter ce qui se passe entre les sketchs sans le raconter, en fait ? Le personnage, il est déjà incarné. On le connaît, on le possède, on la privoise. Donc, après, une fois qu'il est en nous, on le fait évoluer à travers les situations qui nous sont proposées au travers des scénars et des petits sketchs. Donc, voilà, c'est comme promener un animal, je dirais, de la compagnie. On l'emmène à la montagne, on l'emmène à la mer, on l'emmène dans une situation difficile. On l'emmène, ça y est, à partir du moment où on a, maintenant, ça fait quelques années les uns et les autres, où tout est incarné, c'est-à-dire qu'on sait jusqu'où on peut aller avec ce personnage et jusqu'où on doit s'arrêter, là où il ne faut pas aller. Donc, après, c'est une liberté absolue à partir du moment où on est le personnage en question, où on l'a digéré.